Ramadan, ya Ramadan, ya nafhatar Rahman Ramadan, ya Ramadan, shahrujoudin wa ghufran Ramadan, ya Ramadan Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasoullah Mes chers frères et sœurs, mes chers croyants et croyantes J'espère que Rabbi subhanahu wa ta'ala vous aide dans cette période de confinement et vous aide à bien jeûner ce mois de Ramadan et à bien faire trawih, incha'Allah, chez vous. On sait parfaitement dans la jurisprudence musulmane qu'il vaut mieux faire trawih chez soi que dans la mosquée parce que c'est plus proche d'Allah et loin de toute forme d'ostentation. Ceci étant dit, le sujet que je voulais évoquer avec vous ce soir, c'est sur la parole, le poids de la parole, l'importance de la parole, de ce qu'on dit. Parce que la parole, elle peut donner la vie comme elle peut l'ôter, comme elle peut tuer. La parole, elle peut agrandir la personne, revivifier son moral, le porter loin comme elle peut le démolir et le détruire totalement. Et donc, il faut savoir utiliser sa parole et en user à bon escient au moment voulu, avec les termes adéquats, avec la formule qu'il faut. Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala dit Et dit à mes serviteurs de n'user que de la bonne parole, je dirais même. Et dit à mes serviteurs de n'user que de la meilleure parole. Ahsan, c'est la meilleure. Autrement dit, si je trouve quelque chose de bien et d'encore plus bien, je n'ai pas le droit d'utiliser celle qui est en bas. Il faut utiliser toujours exceller et utiliser la meilleure. Et il ne prononce pas une parole sans qu'auprès de lui, il y ait un observateur pour l'inscrire. Tout ce qu'on dit est inscrit. Tout ce qu'on dit, nous devons en rendre compte devant notre Seigneur le jour du jugement. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on dit. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous donne une parabole, un exemple. Il dit, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole, pareil à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel ? Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles aux gens afin qu'ils s'exhortent. Et une mauvaise parole est pareil à un mauvais arbre déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Autrement dit, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être stable. La parole, pardon, de l'être humain doit être stable et doit stabiliser les autres et non pas déstabiliser ou corrompre les autres. A-Lam tera qu'il ferve Allah مثlant, كلمة طيبة, كشجرة طيبة, أصلها ثابت وفاعها في السماء, تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها, ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض, L'un d'entre vous prononce une parole sans y faire attention Le fait chuter dans le feu pendant 70 ans Pendant le mois de ramadan Nous nous abstenons de boire et de manger Aurons-nous songé, aurons-nous réfléchi Aurons-nous pensé à nous abstenir de la médisance De la calomnie, de dire mal des êtres Des obstinités, des horreurs L'un d'entre vous aurait aimé manger la chair de son frère Alors décédez, vous le détestez certainement Et lorsqu'on s'adresse à quelqu'un d'autre Lorsqu'on adresse la parole à quelqu'un d'autre Évitons, évitons les ondes négatives Évitons de brouiller votre parole par des suppositions Par des soupçons ou par du mépris Parce que ça se sent tôt ou tard Et lorsque quelqu'un nous parle Prenons-lui parfaitement lui Et donnons-lui la bonne foi Même si tu le trouves faux Ou erroné Ou pas ça C'est pas ça Eh bien laisse-le finir C'est comme ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam S'adressait à l'un de ses pires adversaires Mais quoi ? As-tu fini de parler ? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Il va répondre Voilà, j'ai envie de conclure Que les musulmans doivent Pendant ce mois béni de Ramadan Doivent apprendre à s'abstenir de dire des vulgarités À s'abstenir de dire des obscénités Et des inepties Et il faut apprendre Apprendre À bien parler Car nous gagnerons d'abord Les cœurs des gens qui sont en face de nous Mais surtout Nous gagnerons La proximité d'Allah Nous gagnerons l'agrément d'Allah Et nous gagnerons La satisfaction d'Allah Azzawajal Wa al-musliman salim al-nas Oumniyadihum al-hissan Le vrai musulman C'est celui qui épargne les gens De sa main C'est-à-dire sa violence physique Et de sa langue C'est-à-dire sa violence verbale Merci Assalamualaikum wa rahmatullah Barakallahu fikum Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501